Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Marathon des Langues. Je suis Lauriane et aujourd'hui j'aimerais vous donner une astuce toute bête. Si vous n'avez pas le temps de pratiquer l'anglais, si vous n'avez personne à qui parler, que vous soyez niveau débutant, niveau intermédiaire ou niveau avancé, cette astuce est vraiment toute bête et vous pouvez l'appliquer pour arrêter de stagner en anglais ou dans n'importe quelle autre langue. On se retrouve juste après ça. Juste avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, je vous rappelle que j'organise une conférence en ligne gratuite pour savoir comment parler anglais couramment en 6 mois, lors de laquelle je vous révélerai 3 secrets qui vous permettront de faire décoller votre anglais. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire, donc n'hésitez pas. Alors, quelle est cette astuce pour arrêter de stagner, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé ? Et ce, même si vous n'avez pas le temps, que vous n'avez personne à qui pratiquer, cette astuce, vous pourrez l'utiliser tous les jours très facilement. Qu'est-ce que c'est ? Alors moi, j'aime bien mettre en place l'optimisation du temps. Qu'est-ce que c'est ? C'est que quand j'ai des journées très chargées, que je n'ai pas le temps de me poser sur mes langues, sur le maintien de mes langues, parce que vous savez, quand on parle plusieurs langues, et bien c'est difficile de prendre le temps de tout entretenir, parce que malheureusement, ça s'oublie au fur et à mesure. Et bien, ce que je fais, c'est que j'optimise mes trajets. C'est-à-dire que quand je prends ma voiture pour aller quelque part, vous êtes bien d'accord, il y a un aller, mais il y aura aussi un retour. Donc, j'organise ma session de cette manière. L'aller sera consacrée à l'écoute d'un podcast, donc en anglais ou dans une autre langue. Moi, en l'occurrence, ce sera plutôt du russe, du portugais ou de l'espagnol en ce moment. Et je vais l'écouter attentivement pendant tout mon trajet, généralement pour aller en ville. Alors oui, le concept de ville, c'est plutôt chez moi, parce que je vis au fin fond de la campagne. Donc, il me faut à peu près 20 minutes pour aller en voiture. Donc, j'écoute pendant 20 minutes un podcast. Et sur le retour, peut-être quelques heures plus tard, en fin de journée, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'essaie de me remémorer le podcast. Alors ça, déjà, c'est une super pratique pour votre mémoire, pour muscler votre mémoire. Je devrais dire pourquoi. Parce que le fait de voir quelque chose le matin ou quelques heures avant et essayer d'en souvenir plus tard, eh bien, ça travaille votre mémoire qui est entre le court terme et le long terme. Concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend les informations dans la case mémoire à court terme et ça va le ranger dans la case mémoire à long terme. Donc ça, c'est un excellent exercice. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de mémoire, que vous perdez un peu la boule, comme on dirait, c'est un exercice que je vous conseille. C'est scientifiquement prouvé. C'est hyper efficace. Premièrement, il y a ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On se remémore le podcast. Et là, pendant votre trajet du retour, vous allez à votre voix. Oui, vous allez parler seul, comme si de rien en était. On s'en fiche. Si les gens vous regardent au feu rouge, peu importe. Vous aurez peut-être l'air d'un dingue, mais on s'en fiche. Vous allez donc faire un résumé de ce que vous avez entendu dans le podcast. Donc, oralement, dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc ça, ça va activer vos neurones pour votre mémoire. Et en plus, ça va vous faire pratiquer oralement votre langue. Et en plus, vous ne perdez pas de temps parce que vous optimisez vos trajets. Donc ça, c'est vraiment très, très bon. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours. Si vous partez au boulot en voiture chaque jour, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. Et comme vous utilisez l'apprentissage actif par ce que vous pratiquez, je vous assure que si vous faites ça chaque jour, vous allez faire décoller votre niveau d'anglais, d'espagnol ou d'une autre langue. Voilà, c'était mon astuce du jour. J'espère qu'elle vous plaira. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo. pour me dire si vous connaissiez cette astuce, oui ou non, et si vous êtes prêts à la mettre en pratique, si vous êtes prêts à faire enfin décoller votre anglais ou n'importe quelle autre langue que vous êtes en train d'apprendre. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501